Mais oui, c'est pas mal comme niveau. J'accueille maintenant Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Ça va pas être facile, hein ? Non, la barre est très haute. La barre est haute, vous êtes confiants quand même ? On a répété en coulisses, avec un jeu. Allons-y. J'ai reflé, là. J'ai reflé, là. Sors Josiane. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Pierre. Je vous ai vu répéter en coulisses tout à l'heure avec des questions. Avec des questions, mais il n'y avait pas les réponses. Mais quand on est là-bas, on sait tout. Ah oui ? Mais ici, ça se passe pas mal pour l'instant avec les deux premiers couples. C'était balèze, oui. Moi, je trouve que les derniers ont eu des questions dures. Par exemple, le style l'anniversaire de Chirac. Et puis quand on sait pas, quand on sait pas. Quand on sait pas, c'est difficile, c'est facile quand on sait. Et t'as quelques jokers, toi, à appeler ? Je sais pas s'ils sont disponibles, mais j'en ai un. Parce que moi, j'en ai qu'un. Je vous fais grâce de la pyramide, vous la connaissez, vous voulez qu'on attaque directement ? Oui, oui, oui. À combien on attaque ? Allez, allez, on va. Voici donc, avec Josiane et Thierry, qui veut gagner des millions. 200 euros, première question. Complétez cette fameuse expression, arrête ton char. Gaspard, Benhur, Gérard, Arthur. Bah oui, on va dire le B quand même, Benhur. Eh bien, bravo, 200 euros. Ça démarre très fort. Ah, ça démarre fort, oui. Ça démarre très fort, on échappe de vous. On échappe de vous. Deuxième question. Au marché, on peut acheter du céleri en branche ou du céleri cave, céleri brave, céleri slave, céleri rave. Allez, on va au dé directo. Allez, on va au dé directo. Bonne réponse, c'est marre. Allez. Pour 500 euros, certains choisissent de décorer leur terrain avec des géants de jardin, des puces de jardin, des nains de jardin, des Jean-Pierre de jardin. On en met plein, nous, de tout. On a plein de Jean-Pierre de jardin. Allez, à toi. Moi, je vais dire un nain de jardin. Assez ? Excellent. Mais quand on dit certains, choisissent, il y en a qui choisissent. Décor avec des géants de jardin. Bien sûr, bien sûr. Mais disons que vous étiez là dans la majorité. Bravo. Question. Rent-en-plan, le fidèle compagnon de Lucky Luke porte parfois autour du cou un beau à mauve, une étoile de shérif, un os de poulet, un collier de perles. À 100% ou un os de poulet, j'en sais rien. Ah, t'es pas à 100%, c'est ce que je voulais dire. Entre moi, je suis pas à 100%. Tu n'es pas à 100%, c'est ce que je voulais dire. T'es pas à 100%, c'est ça ? Ça, c'est vache comme question. C'est ça, tu vois, on est obligé de se prendre un truc à 500 euros, là. Non, non, moi, je dirais B. Non, c'est pas B. Non, non, c'est B. C'est votre dernier mot ? Allez, va. C'est là qu'on est ratifié, non, quoi ! Attends, 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 attends. Ah, non, c'est trop tard. Allez, on va, on va. Oui, j'ai dit, c'est mon dernier mot. Je suis de Toulouse, pardon. C'est la première fois dans l'histoire du jeu. J'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Non, mais c'est la bonne réponse. Oh, que ? C'est la première fois, on va dire que quelqu'un s'est un peu dur de l'autre. On vous le cas de question. 1 500 euros, voici la question. Gaston Leroux nous relate les exploits du reporter Oultaby dans les mystères de la terrasse nord. Salle de bain. Chambre jaune, porte d'entrée. Il y a un peu de tout, mais on dirait le C, Chambre jaune. Allez, oui, on y va. Eh bien, bravo, nous y voilà. On va penser tout de suite au chambre un peu plus dure. Il vous reste vos trois jokers, la question vaut 3000 euros. La voici. Dans les années 70, le groupe, il était une fois chanté, j'ai encore fait des cauchemars, rêvez d'elle, fait nuit blanche, pensez à lui. On dit B, même que mes drames s'en souviennent d'ailleurs. Non, non, elle n'est pas les tiens aujourd'hui. Non, enfin pas les, mais il disait ça. C'est le B, j'ai encore rêvé d'elle, et mes drames s'en souviennent. C'est mon dernier mot. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Merci beaucoup. C'est la bonne réponse. Bon, là, on s'en fout, on peut prendre le risque. Voilà, on en a combien, là ? On peut prendre le risque, on est là. On peut prendre le risque que si on redescend, on ne descend que d'un cran. Oui, mais enfin, on descendait, c'est pas très... Oui, non, mais on y va, mais on va. Oui, non, mais il faut y aller, oui. Sûrement. Question. Si le pharmacien nous délivre de la DHEA, il nous vante une pilule contre le vieillissement, l'acné, l'endormissement, la fièvre. Ah, allez, on y va. Sauf que c'est de plus en plus difficile d'en obtenir, mais enfin, on peut dire le A. Ah bon, vous cherchez ? Non, moi, pas encore. Mais je veux faire des provisions pour plus tard. Oui, mais allez, allons-y, allons-y. Ah, contre le vieillissement. Ah, voilà, tu es content, Thierry ? Dernier mot. Pardon, c'est notre... C'est notre dernier mot, oui. C'est la bonne réponse, bien sûr. 12 000 euros, presque 80 000 francs, voici la question. En 92, quelle chanteuse donne la réplique à Kevin Costner dans le film Bodyguard ? Ça, je sais. Alors, Madonna, Whitney Houston, Tina Turner, Barbara Streisand, j'ai l'impression que vous savez. C'est le B, c'est Whitney Houston. Voilà, B, c'est son dernier mot. C'est mon dernier mot, parce que Thierry ne sait rien. C'est vraiment désagréable, un partenaire comme ça. Allez. Kevin Costner et Whitney Houston. Bonne réponse. 24 000 euros. Question. Quand un fonctionnaire quitte le service de l'État pour le secteur privé, on dit qu'il cravate, pantoufles, culottes, des boutonnes. Oh là 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 là. Ça, c'est un argot de métier, ça, jargon. Oui, c'est de l'argon de métier, là. Un jargon. Je ne suis pas la moindre idée, il faut l'appeler ton frère. Il saurait ça, lui. Ben, peut-être. Peut-être. Non, mais parce qu'il aurait des raisons de le savoir. Il a été fonctionnaire. Il n'y a que son frère, enfin, en quelque sorte. Allez, allez, il faut l'appeler, il faut l'appeler, il faut l'appeler. Mais on peut peut-être... Non, non, parce qu'il n'y a aucune sorte d'idée entre cravate et des boutons. Moi non plus, c'est pareil, il n'y a que son frère, il faut l'appeler. Ce n'est pas forcément la réponse. On appelle donc... Son frère. On y va ? Allons-y. Son prénom c'est... Pierre. Pierre Balaskovic. Oui. Il était fonctionnaire donc. Il a travaillé pour l'État, oui. Tu sais, c'est une mafia, je sais. Ils savent ça entre eux, là. Bien sûr, il n'y aura pas de manquer. Il n'y aura pas de manquer. Allô ? Allô ? Pierre, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Oui. Je suis avec votre soeur Josiane et un ami de la famille, Thierry. Oui. L'émission permettrait, la question en tout cas permettrait à Josiane et Thierry de passer le cap des 24 000 euros. Vous êtes prêt à aider votre soeur ? Oui. Voici la question. Alors la question, quand un fonctionnaire quitte le service de l'État pour le secteur privé, on dit qu'il cravate, pantoufle, culotte ou déboutonne ? Pantoufle. C'est ton dernier mot ? Oui. Allez, allez. Merci, Pierrot. Bien. Il avait l'air sûr de lui, Pierrot. Oui, oui, il n'a pas hésité du tout. Vous me dites donc. On dit, c'est notre dernier mot avec Pierrot. Ok, on enregistre votre réponse. Merci, Pierrot. Bon, bonne réponse. Allez, Hercule. On dit qu'il devient bourgeois et qu'il chausse ses pantoufles. 24 000 euros. Il faut encore une réponse pour avoir le deuxième palier. Question. En 1900, dans quelle ville les JO se sont-ils déroulés ? Londres. Athènes. Paris. Rome. J'ai une préférence pour Athènes parce que quand est-ce que ça a commencé ? C'est les combientièmes Jeux Olympiques en ce moment, tu ne sais pas ? Je ne sais pas, je ne suis au courant de rien dans le sport. On a appelé Thierry Roland ? Non, on l'a déjà appelé. On l'a déjà appelé. Vous aviez Thierry dans les jokers, c'est dommage. Ça pourrait être… Moi, j'ai une tendance pour… J'ai l'impression que c'est vraiment dans les premiers JO olympiques. Le premier, c'était Athènes. Ce n'est peut-être pas forcément le premier. Ce n'est pas le premier, forcément. Je ne sais même pas les combientièmes Olympiades en ce moment, sinon on pourrait calculer. On peut demander 50-50. 50-50 ou l'avis du public. Mais là, il faudrait que vous répondiez que si vous savez. Sinon, ce n'est pas la peine. Oui, on peut faire 50-50. Moi, je n'y connais rien, donc je tente sur quoi Thierry. Oui, mais attends, 50-50, si on me dit que c'est Londres ou Paris, ça ne me dira rien. Et l'autre non plus. Donc, j'irai au public, espérons qu'il y ait une grosse différence. Allez. Public, télécommande, si vous savez. Si vous savez. Si vous savez. Vous votez que si vous savez en 1900. Ne votez pas si vous ne savez pas. Dans quelles villes les JO se sont-ils déroulés ? A Londres, B Athènes, C Paris, des Roms. Vous votez maintenant. Merci. C'est Paris. Alors, 82% des votants, dont on peut imaginer... Ils ont quand même une raison de voter comme ça. Alors, on n'a pas le choix. De toute façon, on y va. On vote pour C Paris, c'est ça ? On redescends là, mais comme de toute façon, ce n'est pas énorme là. Alors ? Il y a éthique, il faut faire confiance aux gens. Allez, on y va. On fait confiance au public. C'est le dernier mot, oui. En 1900, les JO se sont déroulés à Paris. Merci. Merci, merci le public. Merci le public. Et Thierry, les premiers JO de l'ère moderne, parce que vous en parliez, c'était quatre ans plus tôt à Athènes, bien entendu. Le premier, c'était à Athènes. Avec, sous l'impulsion de Pierre de Coubertin. C'est Coubertin, oui. Pourtant, c'est de participer. 48 000 chapeaux. Quoi qu'il arrive, l'important, c'est de participer. Ce que vous faites. 314 000. C'est pire de Coubertin. Quoi faire ? Vous avez les héritiers, quoi. Question à 72 000 euros. Par rapport à Napoléon Ier, Napoléon III était son frère, cousin, petit-fils, neveu. D'accord, des neveux. C'est votre dernier mot. Pas l'ombre d'une hésitation. Et chez vous, Thierry, et chez vous, Josiane, c'est la bonne réponse. Non, ça y est, on n'est pas... Ah non. Frère de Napoléon Ier. Vous avez 72 000. Ouais. Donc, c'est-à-dire... C'est le palier, là ? On arrive au palier ? Vous l'avez passé, le palier ? On l'a passé, le palier. Donc, on peut prendre le risque, là. Celui-là, même si on ne sait pas, vaut mieux essayer, parce que ça descend que d'un cran. Allons-y. Non, là, vous descendriez de deux crans. Attention, puisque là, vous avez 72 000. On a déjà 72 000, pardon. Ah oui, oui, bien sûr. Question. On ne va pas arrêter avant la question, ça se passe. Quel célèbre danseur et comédien se cachent derrière Eugène Curran, Fred Astaire, John Travolta, Jean Chakiris, Jean Kelly. Moi, je dirais... Je ne sais pas trop bien, mais je pense que c'est... Oui, bien, alors, il vaut mieux prendre... Si tu n'es pas... Oui, mais, Jean Kelly, mais il vaut mieux prendre 50-50. Alors, oui, on va prendre 50-50, mais je dirais Jean Kelly. Oui, oui, mais ça sera trop bête, là. Ordinateur, vous retirez, s'il vous plaît, deux mauvaises réponses. Voilà, c'est Jean Kelly, absolument. Alors, Jean Kelly, c'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot, j'en suis sûre. Parce que le nom de Fred Astaire, c'était... C'était pas ça. Voilà, c'était le nom d'une bataille. Si c'est la bonne réponse... Vous gagnez 100 000 euros. Et... Eugène Curane s'appelle... Jean Kelly, bonne réponse ! Oui ! Yes ! 100 000 euros ! J'allais dire comme tout le monde, ce soir, en tout cas. Quand tu penses, on a quand même failli chuter à 500 euros. Les débuts ont été diffusés. Il reste trois questions. Nous marquons une courte pause. Et à l'issue de laquelle, nous retrouverons Josiane Balasco et Thierry Lhermitte pour Qui veut gagner des millions spéciales Toulouse, ce soir, sur TF1. A tout de suite. Qui veut gagner des millions spéciales Toulouse avec les artistes qui ont accepté de venir ce soir ? C'est Josiane Balasco et Thierry Lhermitte qui tentent leur pyramide. Vous en êtes à la douzième question, c'est-à-dire 100 000 euros. Je vous propose de découvrir tout de suite la question qui vaut 150 000 euros, pratiquement un million de francs. La voici. Oh là là ! La quête de ces propositions présente une faute d'orthographe. Des fruits mauves avec un S à fruits. Des rideaux abricots, bien sûr un X à rideaux et pas de S à abricots. Des fleurs jaunes S et S. Des vins rouges sombres avec un S à vin. Alors, il y a une faute. La mauve, c'est une couleur ou c'est une fleur aussi ? C'est une vraie couleur, comme la jaune. Alors, des rideaux abricots, c'est de la couleur de l'abricot et les vins rouges. T'es sûre de celui-là, par exemple ? Oui, je suis sûre de celui-là. Si t'es sûr de celui-là, ça veut dire celui-là aussi, c'est pareil ? C'est une couleur, c'est pareil. Moi, je pense que c'est ça. Mais est-ce que tu tentes le fait qu'on puisse se planter ? Alors, le risque, où est-il le risque ? Vous avez 655 000. De toute façon ? Oui, si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 300 et quelques milles. Si c'est la bonne, vous avez presque un million. Écoutez, moi je dirais quand même, je tomberais. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Je dirais, la faute. Écoute. Attends, une faute d'orthographe. Oui, la quelle ? Comprendons bien la question déjà, pour commencer. La quelle proposition présente une faute d'orthographe ? Où est-ce qu'il y a une faute dans les cas ? Voilà, déjà, il faut se... Voilà, il y a-t-il une faute ? Eh bien, que dirais-tu des fleurs jaunes ? Des fleurs jaunes, c'est-à-dire la faute. Des rideaux à bricotte. Non. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui ne représente pas une couleur. C'est un mot cher. C'est pas un adjectif. Jaune peut-être un adjectif. Des vins rouges sombres. Mauve, la couleur mauve. Des fruits mauves. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas un S à sombre ? Ben, des vins rouges. Ah, c'est le rouge qui est sombre. Le rouge est sombre. Et rouge est une couleur, je te signale. Mais oui, mais enfin, rouge sombre, quand c'est à coller avec une autre définition, ça ne s'accorde pas. Ah, c'est comme ça. Bon, on reste planté. Moi, je pense que ça vaut le coup. Je vais t'expliquer pourquoi ça vaut le coup de tenter. Je vais te dire pourquoi ça vaut le coup de perdre. Je vais te dire pourquoi ça vaut le coup de perdre. Parce que tout le monde s'est arrêté là et a joué la sécurité. Donc, arrivé en troisième à ce stade-là, il y a déjà une certaine somme. Et donc, ça vaut le coup d'essayer d'avoir un peu plus pour amener. Hein ? Bon. Hein, non ? Ça se défend comme argument. Moi, je trouve. C'est un raisonnement assez logique. Donc, on dirait que la faute d'orthographe serait dans la proposition A des fruits mauves sans S à mauves. Et peut-être qu'on se plante, mais enfin, on y va. Voilà, on essaye. C'est votre dernier mot ? Il faut assumer, pardon, Toulouse, hein, mais on a essayé de faire plus, hein, on a essayé de faire plus. Il y a qui est trop en brasse. Ouais. Allez, toi. Les fleurs jaunes, vous avez raison, c'était pas ça. Ouais, c'est sûr. Les vins rouges sombres, c'était pas ça. À cause de ce qu'a dit Josiane. J'ai été levé en un bistrot, alors. Ça aide. Alors, les rideaux. Les rideaux abricots, ce n'était pas ça. Vous avez raison. Ouais, ouais, ouais. Un million. Un million. Et là, on a le droit, c'est pareil, on a le droit de dire, on sait pas, on s'en va. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Mauve avec un S, c'est-à-dire que l'adjectif de couleur s'accorde, sauf s'il désigne déjà un nom de fleur ou de fruit. Oui, mais la mauve, ce n'est pas une fleur. Ou alors, je connais tout ça par cœur, s'il est formé de deux adjectifs, des vins rouges sombres. Voilà. À quelques exceptions près, dont mauve, qui est une fleur, et qui s'accorde quand même. Voilà. Mais tu sais, on n'arrive pas où elle en est sans savoir l'orthographe. Voilà. Eh oui. Cette question vaut deux millions de francs. Wow. Alors, ouh là là. Autrefois, on portait généralement une bigotelle pour tenir. On n'en porte plus. Sa culotte fermée. Ça fait mal, ça serrait. Sa moustache relevée. Son enfant sur le dos. Ses manches relevées. Toutes ses définitions sont très drôles, mais on ne va pas prendre le risque de... Allez, vous nous avez prouvé jusqu'à présent que vous étiez joueur. Non, parce que là, si on se plante, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, ça vous perdez. On descend trop, là. On descend à 48 000. À 48 000 euros, c'est-à-dire à 300 000. Non, 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 on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que t'aurais dit, toi ? Hein ? Moi, je n'aurais rien dit parce que je... Bigot, bigotelle ? Moi, ça m'aurait fait rire de dire sa culotte fermée. Bon, parce que la bigotelle, la bigotelle, ça peut être fermée. Mais je n'en suis rien. Je n'en suis absolument pas sûre. Ça peut être son enfant sur le dos. Ça peut être sa moustache. Vous pouvez partir avec 150 000. Parce que 150 000, c'est un million de francs. Moi, je pense qu'on va lâcher. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry ? Moi, je pense que c'est la voix de la raison. Une bigotelle. Attends, attends, attends. Une bigotelle, quand même. Oui, bien sûr, c'est tentant. C'est sans rapport avec big, ni avec hôtel. Bon, alors, évidemment, c'est... Quel rapport ? Un enfant sur le dos, une bigote avec son enfant. Non, personne ne pense qu'en France. À la limite, ce serait la culotte fermée. Culotte fermée, les manches relevées, une bigotelle. Mais non, tes bigotelles, tu as les manches qui trempent. Sa moustache relevée, parce que ça pourrait tomber dans la soupe. Ça pourrait marcher. Mais c'est un peu difficile. Est-ce que le genre vaut la chandelle avec un million de francs déjà ? Non, on dit non. Hélas, non. Pour le plaisir, moi, j'aurais dit sa culotte fermée. Mais pour le jeu, on ne joue pas. C'est trop grave, c'est pour Toulouse, Josiane. C'est pour Toulouse. Bravo, félicitations. Vous gagnez 983 936 francs pour les sinistrés de la ville de Toulouse. Magnifique. Alors, c'était quoi la réponse ? Ah, 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 ah. Moi, j'étais en train de penser à Liane Folier et Roger Hanin, qui sont en train de se dire, il faut qu'on fasse mieux, maintenant. Hein ? Eh bien, vous auriez dit quoi, alors ? La culotte fermée. La culotte fermée. On enregistrait la culotte fermée. Et vous avez bien fait, car c'était la moustache en relevé. Bravo, Thierry. Bravo, Josiane. Merci. Excellent candidat. Excellent candidat. Applaudissements.